Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je prie que pendant cette semaine, vous soyez fortifiés par la présence de Dieu alors que vous allez écouter notre invité, mon ami le pasteur Stéphane Caddy de l'église de la Riviera à Beau Soleil. Aujourd'hui et pendant cette semaine, il va nous parler de cette onction de guérison. Particulièrement aujourd'hui, je prie qu'alors que le pasteur Stéphane va partager à propos de cette onction de guérison, que bien cette douce onction descende dans votre corps et qu'elle puisse établir la gloire de Dieu, la volonté de Dieu pour votre corps, c'est que vous puissiez être en parfaite bonne santé. Alors j'invite maintenant le pasteur Stéphane Caddy à nous encourager et à prier pour vous. Bonjour et bienvenue à l'émission Prières Inspirées. Très heureux de vous retrouver cette semaine autour du thème de la guérison. Je suis le pasteur Stéphane Caddy, pasteur à l'église de la Riviera à Beau Soleil entre Nice et Monaco et je remercie le prophète Jérémy pour ce temps qu'il m'accorde de pouvoir parler avec vous sur le thème de la guérison divine. Et pendant que je priais, je sentais dans mon esprit qu'il y a des personnes qui vont voir cette émission, qui ont des blocages au niveau de la guérison divine depuis longtemps, voire même des années. Et cette semaine, c'est un temps spécial pour vous où Dieu va débloquer votre situation. Des maladies vont être vaincues, des maladies vont reculer. Et la guérison va commencer à se manifester dans le corps de plusieurs personnes qui nous suivent ici, dans les nations. La gloire de Dieu va descendre. Et le premier message que Dieu a mis sur mon cœur de partager avec vous, c'est recevoir l'onction de guérison. On peut voir dans Acte 10, au verset 38, il est dit, « Et c'est Pierre qui dit cela dans la maison de Corneille, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise ou l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 34, en parlant de Jésus, il est dit, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. » Qu'est-ce que c'est que l'onction ? L'onction, c'est une délégation de la gloire de Dieu qui vient sur une personne pour qu'il puisse opérer dans un ministère. L'onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient pour que nous puissions tenir dans une position ou dans une fonction. Et on peut voir que Jésus avait sur lui une onction de guérison. On l'a lu ensemble, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Et souvent, on pense que Jésus a opéré dans le ministère de guérison parce qu'il était fils. Mais c'est faux. Il n'a pas opéré seulement parce qu'il était fils, mais parce qu'il était oint. La Bible nous dit que Jésus n'a fait aucun miracle avant l'âge de 30 ans. Et on peut lire dans Luc 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandue dans tout le pays d'alentour. Et après, le coucher du soleil, verset 40 et 41, « Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. » « Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Ça, c'est après le baptême de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer au baptême de Jésus ? La Bible dit que le ciel va s'ouvrir et que l'Esprit va descendre sur Jésus sous une forme corporelle comme une colombe. Et là, il va être revêtu de la puissance de l'Esprit. Il n'a fait aucun miracle avant 30 ans. Il n'a fait aucun miracle avant d'être revêtu de l'onction de guérison. Et nous avons lu que, en ce qui concerne Jésus, il avait une onction sans mesure. Ça veut dire que tous les hommes, tous les ministères, tous les croyants, nés de nouveau et baptisés de l'Esprit, vont opérer avec ce qu'on appelle une mesure d'onction. Jésus avait une onction sans mesure parce qu'il était pleinement homme et pleinement Dieu. Il n'avait jamais connu le péché ni dans son esprit, ni dans son âme, ni dans son corps. En ce qui nous concerne, la mesure d'onction que nous recevons est une mesure d'onction qui est liée à la souveraineté de Dieu, que nous sommes appelés à développer par la consécration et que Dieu, souvent, va augmenter au contact d'homme ou un. On le voit dans Deutéronome 34 au verset 9, en parlant de Josué. Josué, fils de nous, n'était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Mais en ce qui concerne Jésus, il était rempli, totalement saturé de l'onction du Saint-Esprit. L'onction, à quoi ça sert ? Quel est le but de l'onction ? Parfois, les gens pensent que l'onction, c'est juste là pour faire du bruit. Non, l'onction était donnée pour un but. Et on voit dans Esaïe 10 au verset 27, le prophète dira, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. » Et la graisse, ou l'onction, dira une autre traduction, fera éclater le joug. Esaïe dira aussi dans Esaïe 61 au verset 1, Il est clair dans ces deux textes qu'on a lus que l'onction est donnée pour un but. L'onction est donnée premièrement pour briser le joug. Qu'est-ce que c'est le joug ? La maladie est un joug. Beaucoup de gens pensent que la maladie vient de Dieu ou est un cadeau de Dieu. Non, la maladie est quelque chose qui nous empêche d'avancer, de progresser, d'évoluer dans la vie. La tristesse est un joug, la dépression est un joug. L'oppression satanique est un joug. Et quand l'onction vient, l'onction va éclater, ou la graisse va éclater le joug. On a vu aussi que l'onction guérit les cœurs brisés, délivre les captifs, apporte une bonne nouvelle aux malheureux. Voilà pourquoi il nous faut l'onction. Voilà pourquoi nos églises ont besoin aujourd'hui de retrouver l'onction de guérison. Par exemple, dans la vie d'un ministère, l'onction amène un fruit tangible, comme le fait d'évangéliser. Si quelqu'un est appelé au ministère d'évangélisme selon Ephésiens 4, l'onction va amener que cette personne-là va gagner des âmes au Seigneur. Il y a une onction du ministère. Pour un pasteur, l'onction va amener la personne à édifier. Pour un prophète, l'onction va amener des directions claires dans la vie de la personne. Pour un enseignant, l'onction va faire en sorte que la personne va pouvoir expliquer la doctrine. L'onction amène toujours un fruit tangible. Maintenant, l'onction n'est pas une manifestation, mais l'onction peut amener des manifestations. Parfois, les gens ont peur dans les réunions de guérison, quand les gens sont touchés par la présence de Dieu, que les gens tombent, les gens crient, les gens pleurent, les gens sont visités. L'onction peut produire ces choses-là. Nous ne sommes pas là pour chercher ces choses-là, mais chercher l'onction du Saint-Esprit. Mais quand l'onction brise nos joues, parfois, il peut y avoir de telles manifestations. Ô bien-aimés, ne cherchons pas les manifestations, mais recherchons l'onction. Et quand l'onction est là, alors il peut se passer de telles choses au milieu de nous. L'onction, comment fonctionne-t-elle ? Quelqu'un a dit, et c'est John J. Lake, l'apôtre de l'Afrique, la puissance du Saint-Esprit dans le monde spirituel, ce que l'électricité dans le monde physique, elles sont gérées par les mêmes lois. Et on sait, en ce qui concerne l'électricité, que l'électricité a toujours existé. Et le premier qui a su l'exploiter, c'est Thomas Edison. Benjamin Franklin, avec son cerf-volant, avait compris que l'électricité existait, mais il n'a pas su l'exploiter. Thomas Edison va l'exploiter à travers un conducteur qui s'appelle le cuivre. Suivez-moi bien. Et John J. Lake, on l'a vu, a dit que l'onction est comparée dans le monde spirituel à l'électricité dans le monde physique. Et pour nous, il nous faut exploiter l'onction. Donc l'onction peut être dans un lieu, l'onction de guérison, sans qu'elle soit pleinement exploitée. Et le conducteur qui fait que je peux exploiter l'onction de guérison, c'est la foi. Dans le monde physique, c'est le cuivre. Dans le monde spirituel, c'est la foi. Il y a une femme qui l'a compris dans les évangiles, c'est la femme à la perte de sang. Regardez bien dans Marc 5, au verset 28. Cette femme est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle a besoin d'être touchée par l'onction de guérison. La Bible déclare qu'elle va proclamer par sa bouche. Car elle disait, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. La foi déclare. La foi parle. Et c'est l'épître aux Romains qui dira que la foi n'est pas juste dans le cœur. La foi doit être également sur ta bouche. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle disait. Elle proclamait. Elle déclarait. Et on voit qu'au verset 29 et 30, elle va s'approcher, toucher Jésus. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus, connu aussitôt en lui-même qu'une force. Cette force, c'était quoi ? C'était l'onction. Elle était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements ? Et cette femme, en un instant, a vu le joug de la maladie, de la perte de sang, être brisée sur sa vie. Oh, je vois quelqu'un être touché par la puissance de Dieu. Oh, je vois quelqu'un être visité dans sa maison. Oh, je vois une femme maintenant. Je vois une femme qui fait la vaisselle. Maintenant, pose ta vaisselle au nom de Jésus. Tu as mal à l'épaule gauche, me dit le Seigneur. Et là où tu es maintenant, l'onction de guérison te touche au nom puissant du Seigneur. J'ai déjà racheté cette maladie maintenant. Reçois ta guérison. Comme cette femme, tu peux déclarer maintenant dans les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà reçu ma guérison. Hallelujah. Elle va être guérie. Cette femme est au contact de Christ. Christ, en grec, c'est Christos, celui qui est oint. Et pourtant, dans le texte, suivez-moi bien, il n'y a qu'une seule guérison. Cette femme-là. Ça veut dire que beaucoup auraient pu être guéris. Il y a des gens qui étaient là, qui avaient des paralysies, peut-être de la cécité, peut-être de la sourdité. Mais une seule est guérie. Pourquoi ? Parce qu'une seule manifeste la foi. Tu as besoin au contact de Christos, celui qui est oint, de toucher le bord de son vêtement par la foi et de recevoir ta guérison. L'onction est disponible comme l'électricité. Mais il faut que tu mettes les doigts dans la prise. Hallelujah. Comment se manifeste l'onction de guérison ? Par la parole prononcée. On voit que Jésus, parfois, n'a pas de longues prières. Il proclame des paroles. On le voit avec les dix lépreux dans Luc 17, verset 14. Dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils fussent guéris. On voit le toucher. Et cette femme, elle l'avait compris dans Marc 5, 28, car elle disait, si je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Moi, je me rappelle d'un jour d'un homme qui avait dormi dans le lit où j'avais été faire quelques jours de vacances. Un homme qui était lié par une maladie. Et juste après, j'étais croyant, il a dormi dans le même lit que moi. Et il a témoigné, il m'a contacté pour me dire, pasteur, tu n'as pas prié pour moi. Mais au contact, au contact là, et comme un toucher spirituel. J'ai été guéri, le toucher, le toucher. Quand un homme de Dieu te touche sous l'onction de guérison, tu peux recevoir la guérison. L'imposition des mains qui est un point de contact, Marc 16, 18, ils imposeront les mains en malades. Et les malades seront guéris, l'onction d'huile. Libère l'onction de guérison, Jacques 5, 14. Qu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Et bien sûr, la Sainte Saine. Voilà pourquoi je vous encourage, si vous êtes un pasteur et vous nous suivez dans votre église locale, à participer régulièrement à faire en sorte que le corps de Christ participe au repas du Seigneur. On peut lire que dans 1 Corinthia 11, versets 27 à 30, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira le couple du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous, beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ça veut dire que le fait de ne pas discerner le corps du Seigneur, dans le cas des Corinthiens, ils vivaient dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans l'idolâtrie, avait amené comme une forme de jugement sur leur vie. Mais si nous qui discernons le corps du Seigneur, si nous qui nous examinons et qui sommes dans la foi, si le fait de ne pas discerner peut amener un jugement, le fait de discerner peut amener l'onction de guérison, hallelujah, tu peux être guéri en prenant le repas du Seigneur. Smith Wigelford prenait tous les jours la Sainte-Sainte chez lui. Ma mère était atteinte d'une maladie, elle était en train de perdre la tête, elle avait un début d'Alzheimer, et ça a duré deux années, deux années de combat de foi. Parfois dans la guérison, il faut combattre dans la voie, il faut déclarer pendant plusieurs années. Et au bout de deux ans, elle a pris la Sainte-Sainte, et un dimanche matin, elle a vu Jésus en vision, avec la couronne d'épines sur sa tête, et elle a senti, il a porté la malédiction pour toi. Elle a pris le pain et le vin, et elle a été instantanément guérie. Oh, je vois quelqu'un qui prend la Sainte-Sainte, qui reçoit sa guérison maintenant, parce qu'il honore l'œuvre de Jésus à la croix. J'aimerais terminer en vous disant que l'onction de guérison n'est pas limitée. On voit cela dans les Écritures, il y a l'exemple dans 2 rois 13, versets 20 et 21, « Élysée mourut, on l'enterra l'année suivante, des troupes de Moabite pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici un aperçu, une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les eaux d'Élysée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. » On sait qu'Élysée avait une onction de guérison. Il fera le double de miracles qu'Élie avait fait, parce qu'il avait reçu une double onction. Et même lorsqu'il était mort, le dernier miracle, c'est extraordinaire, regardez bien, le dernier miracle va avoir lieu alors qu'il est mort, pour réellement qu'il y ait le double de miracles entre lui et Élie. Et un homme va toucher les eaux d'Élysée, et cet homme va ressusciter. L'onction de guérison n'est pas limitée. On voit dans Actes 19, versets 11 et 12, « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortent. » Et ne limitez pas l'onction de guérison. Quelqu'un dit un jour, quand tu mets le Saint-Esprit dans un bocal, il te reste le bocal sans le Saint-Esprit. J'aimerais prier pour vous, et j'aimerais faire des déclarations prophétiques sur votre vie, et déclarer sur vous la guérison divine. Mais juste avant de terminer, dans mon esprit, je ressens de vous dire une dernière chose, c'est que l'onction vient dans l'humilité. Dans Luc 3, versets 21-22, « Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Tu es mon fils d'un aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus a su s'humilier. Jésus était pleinement homme, pleinement Dieu. Il n'avait pas besoin de se repentir, pas besoin de passer par les eaux du baptême, pas besoin que son cousin Jean-Baptiste le mette dans l'eau. Il l'a fait parce qu'il devait être loin. Et quelqu'un a besoin de se soumettre pour être loin. Quelqu'un a besoin de passer par l'école de l'humilité pour être loin. Quelqu'un a besoin d'écouter son pasteur dans son église locale. Quelqu'un a besoin de prendre le chemin du bas pour monter en haut. C'est comme ça que tu seras loin. C'est comme ça que l'onction et qu'une nouvelle mesure d'onction viendra sur ta vie. Oh, il y a quelqu'un peut-être qui nous regarde dans mon esprit, je sens que tu es en formation avec ton pasteur et tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content. Tu te plains, tu penses mieux connaître que lui. Soumets-toi, te dit le Seigneur. Et c'est en te soumettant que tu vas recevoir l'onction du ministère sur ta vie. La Bible déclare dans le psaume 133 que l'huile coule de la tête jusqu'au bord du vêtement. Et la tête de l'église, c'est Jésus, mais la tête également dans l'église que Dieu a établi, c'est le ministère. Et des ministères, l'onction coule sur le peuple. Quand tu te soumets, quand tu es loyal, quand tu marches dans l'intégrité envers un homme de Dieu, alors Dieu peut ouindre ta vie. Et l'onction qui est sur lui, bien sur toi. Oh, je vois cette onction couler maintenant sur toi. Oh, non-puissant du Seigneur. Jésus va prendre un temps de prier maintenant. Et on va déclarer sur vous des paroles prophétiques qui vont libérer l'onction de guérison. J'aimerais prier maintenant pour vous. Où que vous soyez maintenant, que vous puissiez recevoir au nom de Jésus-Christ, l'onction de guérison. Je sens dans mon esprit, je touche maintenant des personnes qui nous regardent, qui ont des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, au nom puissant du Seigneur Jésus. Je veux déclarer maintenant sur votre colonne vertébrale, maintenant l'onction de guérison. Et je vois, il y a une personne en particulier qui me dit, Seigneur, qui a un corset. Et je vais prier maintenant pour toi. Et dans le nom de Jésus-Christ, par la foi, parce que l'onction de guérison est dans ce lieu. Maintenant, il est dans ta maison. Tu vas enlever le corset et tu reçois ta guérison. Mets ta main sur ton dos, qui que tu sois. Toi, tu as un problème au niveau de la colonne vertébrale. J'entends dans mon esprit problème au niveau des bassins également. Rikasata, Rikatata, Shoratata, Ribababate, Rosototo. Père, je te prie maintenant de toucher par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Toutes les personnes qui nous gardent des problèmes de bassins, des problèmes de colonne vertébrale. Maintenant, tu arraches le mal. Tu arraches la maladie dans le nom de Jésus. Nous déclarons, parce que tu as été oint du Saint-Esprit et de force, et que tu allais de lieu en lieu pour guérir tout ce qui était sous l'emprise du diable. Nous déclarons que ces personnes, là où elles sont, dans leur maison, tu les rencontres, tu les touches, et tu libères maintenant l'onction de guérison dans le nom de Jésus. Je prie pour les personnes Karatatatatatasko, Rima, Mamante, Ribababate, Chata. Que nous auriez une jambe plus courte qu'une autre. Au nom de Jésus, mets ta main sur ta jambe. Si ta jambe est plus courte qu'une autre, mets ta main sur ta jambe. J'entends dans mon esprit, mets ta main sur ta jambe. Quand quelqu'un a une jambe plus courte qu'une autre, parfois, ça amène des problèmes de dos également. Mets ta main sur ton pied. Makari, Sokoroto, Mante, Kelebo, Ritatata. Je prie là où tu es, au nom puissant de Jésus, le souffle de Dieu vient sur toi maintenant. Et là où tu es, que ta jambe maintenant se mette à égalité de l'autre. Au nom de Jésus, que les problèmes de dos liés maintenant à une jambe plus courte qu'une autre soient résolus dans le nom de Jésus. Là où tu es, tu fais des miracles. On l'a lu ensemble, il est dit que les linges de Paul à Éphèse guérissaient les malades et chassaient les démons. Oh, nous croyons que ce temps n'est pas fini. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce n'est pas une question de Lui, c'est une question de nous. Une question de notre foi. Une question de foi que nous commençons à placer en Lui, dans son œuvre à la croix, dans ce qu'il a accompli. Et si je crois que dans ces meurtrissures, j'ai déjà été guéri selon un Pierre de 24. Alors qui que je sois, là où je suis, la puissance de guérison rentre dans ma maison. Je prie pour les problèmes de coups également. Je vois des coups maintenant au nom de Jésus qui sont bloqués. Je prie maintenant que là où tu es, il y ait une touche de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh, je prie Seigneur que les coups maintenant soient restaurés. Commence à bouger ton coup dans le nom de Jésus. Reçois maintenant la faveur de Dieu. Reçois maintenant l'onction de guérison. Reçois maintenant que tout ce que tu ne pouvais pas faire avant au niveau de ton coup, maintenant tu puisses le faire au nom de Christ Jésus. Je prie Seigneur maintenant pour que l'huile coule. Je prie pour tous ceux qui nous regardent maintenant. Là où ils sont, dans leur maison, dans leur famille, qui ont perdu le feu Seigneur pour la guérison. Qui ont perdu l'huile pour l'onction de guérison. Peut-être des ministères, peut-être des hommes et des femmes que tu as ouin, qui ont opéré pendant un temps dans l'onction de guérison. Et qui ont laissé la sécheresse venir. Je prie que là où vous êtes, Je prie qu'il y ait une touche particulière de Dieu. Je prie qu'il y ait comme un rafraîchissement de Dieu. Je prie qu'il y ait comme une touche, une coulée du Saint-Esprit sur vous. Maintenant, par la puissance de Dieu, je prie que ceux qui ont perdu le feu, pour aller maintenant de lieu en lieu, comme Jésus faisait prier pour les malades, maintenant, sois touché et retrouve ce feu dans l'autorité du nom de Jésus. Je vois dans mon esprit des gens qui redémarrent. Tu redémarres maintenant. Tu redémarres avec l'onction de guérison. Tu prie pour ton voisin. Tu prie pour celui qui est à côté de toi. Tu prie pour ton collègue de travail et il est guéri. Parce que la Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. Je suis l'habitation de Dieu en esprit. Tu veux connaître l'adresse de Dieu. C'est mon cœur. Karimata kata. Et je prie que cette révélation vienne sur toi. Et que tu redémarres quelque chose dans le domaine de la guérison divine. Je prie, Seigneur, pour toutes les églises, Seigneur, qui regardent cette émission et dont l'onction de guérison ne coule plus également. Je prie, Seigneur, qui est comme un réveil de guérison, comme un renouveau dans les réunions, des réunions charismatiques qui redémarrent, des réunions de feu, des réunions d'onction, des réunions, Seigneur, où le sourd entend, où l'aveugle voit, où le boîte marche, où le paralytique se lève. Hallelujah ! Des réunions, où comme cette femme à la perte de sang qui était malade depuis 12 ans, des gens qui attendent leur guérison depuis tant d'années, reçoivent leur guérison dans l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, là où on te laisse agir, là où on te laisse souffler, là où tu es le bienvenu, il se passe toujours quelque chose. Il n'y avait pas un endroit en Israël où tu n'as pas été, où quelqu'un n'a pas été guéri, partout où tu allais les gens recevoir. Seigneur, parfois, le problème, c'est notre incrédulité, c'est notre manque de foi, c'est notre manque de révélation te concernant, concernant ton œuvre à la croix, ton amour et ta guérison. Je prie que quelqu'un, là où il est dans sa maison, dans son foyer, soit renouvelé dans la foi. Oh, je prie que quelqu'un qui était malade depuis longtemps, comme cette femme à la perte de sang, ose venir maintenant, là où il est, là où elle est, toucher le bord de ton vêtement. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un rentre dans le tout accompli, que quelqu'un sorte de la mort et rentre dans la vie, Père. Je prie pour cela, par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Ramata katarabashanta. Toi qui veux recevoir l'onction de guérison, lève tes deux mains là où tu es maintenant. Lève tes deux mains là où tu es maintenant. Korabababasata. Il y a un feu dans ce lieu, il y a un feu dans ce lieu. Lève tes deux mains. Je prie maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus. Je prie que ce feu, je prie que cette flamme, je prie que cette onction de guérison te touche maintenant. Au nom de Jésus, là où tes mains sont levées, le feu vient maintenant. Le feu vient maintenant. La puissance de Dieu vient maintenant. L'onction de guérison vient maintenant et te rend capable de faire des exploits. Parce que la Bible dit que nous ferons les mêmes œuvres qu'il a fait et nous ferons même des plus grandes. Et je prie pour toi qui lève les deux mains là où tu es, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton église, dans ton lieu de travail. Je prie que l'onction de guérison maintenant te touche, que tu sois imbibé de cette huile pour aller prier pour ceux qui sont dehors. Bien aimé, parfois je crois que le problème de l'église, c'est qu'on est resté dans nos quatre murs. On est resté entre nous. C'est comme un club, on se rassemble et on oublie tous ceux qui souffrent. Jésus, on l'a lu, aller de lieu en lieu. Est-ce que tu veux voir des guérisons ? Tu dois aussi aller de lieu en lieu. Tu ne peux plus te contenter d'attendre que les gens viennent dans les réunions. Tu dois les chercher. Tu dois aller là où ils sont. Tu dois poser les mains sur les malades comme Jésus faisait et recevoir la guérison. Marise au dodo. Je prie pour des gens, pères, qui ont un appel en mission également, qui doivent prendre un chemin par rapport à la mission. Qui doivent peut-être, maintenant, commencer à faire quelque chose dans le domaine de la mission. Aller vers des peuples. Aller vers des personnes qui n'ont pas entendu le message. Et que là où ils sont, tu parles à leur cœur. Tu puisses les toucher, les impacter. Et permettre que là où ils vont aller, ils voient ta gloire. Ils voient des guérisons surnaturelles. Ils voient des miracles. Vous savez, Jésus, à l'aide de lui en lui, il guérit ses malades. Et après, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et parfois, nous, on veut prêcher la bonne nouvelle. On veut prêcher la bonne nouvelle. On veut faire des disciples. Mais on ne prie pas pour les malades. On prie pour les malades. Commence à imposer les mains aux malades. Toutes les œuvres qui se sont implantées, les réveils, ont commencé par un mouvement du Saint-Esprit. N'aie pas peur d'être un agent de Dieu. Là où tu es pour amener un mouvement de guérison. Je prie pour cela. Et je scelle maintenant. Je scelle maintenant cette prière. La prière par la puissance de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Et que ceux maintenant qui doivent recevoir, qui, lui, sont tôt, 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 reçoivent maintenant. Je prie pour une dernière chose. Je prie pour que les limites soient enlevées. Tout ce qui a limité l'onction de guérison. Tout ce qui a limité par la peur. La peur, la peur, la peur. Qui est un agent de la trédulité, du manque de foi et du doute. Sois ôté de ton cœur. Parce que tu peux faire les œuvres que Jésus a fait. Hallelujah. Et tu peux en faire des plus grandes. Là où tu es, va. Tu reçois maintenant le menton. Le Seigneur est avec toi. Et quand tu vas ouvrir ta bouche. Tu verras les œuvres que Jésus a fait. Et tu en verras des plus grandes. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te rafraîchisse là où tu es. On se retrouve demain pour parler sur comment fonctionne le don des guérisons. Que le Seigneur vous bénisse. Et à demain. Merci beaucoup Stéphane pour ce message. Et pour ce temps de prière, cette déclaration. Je prie que cette présence de Dieu dont Stéphane Caddy nous a parlé aujourd'hui. Et bien qu'elle descende sur vous. Oui comme il l'a prié. Que la gloire du Seigneur puisse vous toucher et vous amener dans un complet rétablissement. Saisissez cette onction par la foi. Et recevez votre guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Et toujours avec le pasteur Stéphane Caddy. On se retrouve demain.